Mes chéris, parfois ton sorcier, c'est la personne qui a le même sang que toi. Ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère, ton fils, ta fille. Parfois c'est ça, hein. C'est le cas d'un frère. Il fait venir son fils de 23 ans dans sa maison. Il vit dans la maison en question avec sa femme qu'il vient à peine d'épouser. Il vient juste d'avoir son premier titre de séjour, le monsieur en question. C'est quelqu'un qui est venu ici, ça fait plus de 10 ans. Il n'a jamais eu les papiers. Il traînait comme ça, il dormait chez les gens. Jusqu'à ce qu'il fait la connaissance de la dame en question. Très vite, ils se sont mis ensemble parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Donc ils se sont mariés. Pas pour les papiers, ils s'entendaient bien et tout. Ils se sont mariés au bout de deux ans. Le monsieur, quand il a eu son premier titre de séjour, la première des choses qu'il a fait, c'est de se battre pour faire venir son fils. Mais dans les 10 ans qu'il a fait ici, il ne savait pas que son fils là-bas au pays était déjà en train de le considérer comme un sorcier. Parce qu'il y a des enfants qu'on laisse au pays là-bas. Quand tu vis ici en Europe, le fait que tu ne l'as pas encore fait venir, lui il croit que tu l'as abandonné. Il va raconter que ma propre maman est là-bas en Europe, mon propre papa est là-bas en Europe. Il ne veut pas me faire venir. Entre temps, entre temps, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, ils n'ont pas encore la possibilité de faire venir les enfants. Pourquoi quand vous arrivez ici, vous devenez l'essentiel de vos parents ? Pourquoi ? Ta maman te fait venir, ton papa te fait venir. C'est maintenant contre les personnes qui t'ont fait venir que tu es maintenant en train de combattre. On vous met les démons dans nos corps pour venir perturber les gens qui se sont battus ici là pour pouvoir atteindre leur but. Vous arrivez comme ça, vous venez détruire quelque chose que quelqu'un a des fois créé pendant des années. Donc, notre frère qui fait venir son fils de 22 ans dans le foyer où il vit avec une femme qu'il a rencontrée à peine là. Il vient juste de se marier, ça fait deux ans là, les filles. Le monsieur n'a qu'un an, le titre de séjour. Le fils de 22 ans, il commence maintenant à séduire la belle-fille de son père. Le père a dit que du haut de tes 22 ans là, mon fils, ici là, tu ne peux pas avoir les mêmes avantages que les enfants qui sont nés ici là. un des parents français. Toi, tu es un enfant qui a été élevé à l'air libre. De sur quoi tu viens là comme ça, genre avec un visa de un mois et tu cales. Considère juste que toi aussi, tu es devenu clandestin dans l'Europe. Moi, j'ai fait 10 ans. Mais l'avantage que toi, tu as, c'est que tu as un toi. Mieux, tu ne peux pas te chercher un genre, un genre. Tu vas trouver les petits boulots un genre, un genre. Tu vas, tu vas, non, c'est ça. Parce que rester à la maison, ce n'est pas seulement la solution. Le petit garçon de 22 ans là, les filles, son travail, c'était seulement de rester devant le miroir, porter les chemises, un genre, un genre. La scène s'est passée dans le foyer, ni le monsieur, ni la dame, personne n'a vu. On a seulement vu la petite fille de 14 ans là, qui vient maintenant annoncer à sa maman que non, je suis enceinte. Tu es enceinte comment ma fille ? À 14 ans, tu es enceinte que ça commence, c'est comment ? Oh oui, je suis enceinte. Mais tu es enceinte de qui ? Oh non, je suis enceinte du fils de ton mari. Parce qu'on a réfléchi, et on a vu que ce monsieur ne veut pas du bien de son fils. Depuis que son fils est arrivé, ça fait maintenant un an. Et dans les un an là, il ne cherche pas à trouver une solution pour que son fils ait les papiers. Donc moi, je suis tombée enceinte de lui, pour qu'il puisse avoir les papiers. Voilà maintenant le monsieur qui me met à la tête que je suis. Toi, tu es un Africain. Tu es né en Afrique. Tu connais chez nous que l'enfant de la femme de ton père, c'est ta soeur. L'enfant du mari de ta mère, c'est ta soeur. D'où toi, mon fils, tu vas coucher avec la fille de ma femme jusqu'à l'enceinté, dans la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Le fils dit que, aïe, moi et elle, on est sortis ensemble, on était consentants. D'ailleurs, pourquoi tu veux m'empêcher d'avoir les papiers, papa ? Je t'ai fait quoi pour que tu puisses m'empêcher d'avoir les papiers ? La dame a dit que, ok, comme c'est comme ça là, mieux tu fous ton fils dehors, et toi-même avec les filles. Elle a dit qu'elle ne peut pas chasser sa fille à cause de son fils, du fils de son mari. La fille aussi a dit à sa mère que, si vous faites quelque chose au père de mon enfant, toi-même en tant que ma mère, ce qui va t'arriver, tu vas le voir. La dame est partie porter plainte pour, effectivement, parce que c'est un bébé de 14 ans, vos comportements que vous ramenez quand vous êtes en Afrique là-bas. Tu as 22 ans, la seule personne que tu as trouvé, c'est la fille de la femme de ton père ? Oh non ! Les filles ! Voilà maintenant le problème dans quoi ? La petite fille a fugué. Elle est partie dans les maisons pour les jeunes filles qu'on a abandonnées, les jeunes filles, genre, genre, genre. Elle a dit qu'elle garde la grossesse. Et où je vous parle là, on a enfermé le fils. Et à cause de ça, on a dit qu'on ne lui donne pas le titre du séjour. Mais n'empêche que la fille a dit que, quand l'enfant là va naître là, elle va se marier avec le gars. Donc elle va rester avec le gars jusqu'à ce qu'elle ait ses 18 ans. Comme ça, elle pourra décider. L'enfant, question en l'air, parce que c'est l'enfant de l'homme qu'elle aime. La mère a dit que, bon, comme nos enfants sont ensemble, moi aussi je ne peux pas rester avec toi. Le monsieur a dit, je comprends, je ne peux même pas t'en vouloir. Voilà maintenant le couple qui est en train de se séparer comme ça là. Donc le frère est venu me dire que, maman chie, il faut sensibiliser nos soeurs et nos frères. Mon fils là, j'étais prêt pour lui comme ça. Je suis déçue jusqu'à... Je suis venue ici en Europe, j'ai fait jusqu'à 10 ans. Je n'ai pas mis les papiers. Mais figurez-vous que la seule fois où j'ai trouvé l'amour, une femme qui m'a accepté sans chaos, Lola. On s'est marié par amour. Voilà mon propre enfant que j'ai poussé, que j'ai craché, qui vient tout détruire comme ça. Donc le couple est en train de se séparer à cause de... Affaire de chercher les mariés, les femmes ici en Benguet. Les enfants qu'on fait venir la Banque d'Europe. Qu'on met les démons pour venir fusiller. Leurs parents là. C'est ça là-haut. Courage à toi mon frère. Tu vas trouver une autre femme. On va faire comment? Tu vas être grand-père. Effectivement, tu ne peux pas continuer avec cette dame. Sachant que ton enfant a eu un enfant avec sa fille. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas trouver une autre femme. Vous ne pouvez pas trouver d'autres hommes que les maris de vos mamans. Ou bien les femmes de vos papas. Ou bien les membres de la famille des personnes qui vivent avec les personnes que vous connaissez. Sans aussi on doit vous faire un dessin. Arrivez ici, vous oubliez. Vous oubliez comme ça. Oh non.